... Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toute l'équipe Jésus et mon guide. Bonjour à vous qui nous suivez sur tous les réseaux sociaux. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 1er novembre. Aujourd'hui, comment dire, c'est quelle fête ? Alors, est-ce que c'est la fête ? Non, et bien non, c'est notre fête. Bonne fête à tous, à toutes. Auditeurs, auditrices, bonne fête à vous. Bonne fête à nous en ce jour de la Toussaint. Et surtout un bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire en ce jour. En ce jour béni, en ce jour merveilleux où nous fêtons tous les saints. Où tous les saints, morts et vivants, chantent les merveilles du Seigneur. Proclame que le Seigneur est grand. Proclame que le Seigneur nous comble de ses bienfaits. Aujourd'hui, dans cette prière de ce jour, nous voulons demander, Dieu éternel et tout-puissant, Tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, Réponds à nos désirs, Accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer notre temps de prière, Je vous invite à écouter ce chant, Les Saints et les Saintes de Dieu. Les Saints et les Saintes de Dieu, Savants se mènent au roi des cieux, A l'os hymne de joie, Ils élèvent son fin, celui qui donne vie. Les Saints et les Saintes de Dieu, Savants se mènent au roi des cieux, A l'os hymne de joie, Ils élèvent son fin, celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, Le rétune de sa puissance, Devant lui se tient, Une lourange et l'âme. Le rétune de sa puissance, Le Seigneur et l'os hymne de joie, Les Saints et les Saintes de Dieu, Savants se mènent au roi des cieux, A l'os hymne de joie, Ils élèvent son fin, celui qui donne vie. Je vis par être son fils, Les splendis, sang de lumière, Il est le Seigneur, Le sauveur de tous les hommes, Les Saints et les Saintes de Dieu, Les Saints et les Saintes de Dieu, Savants se mènent au roi des cieux, A l'os hymne de joie, Ils élèvent son fin, celui qui donne vie. Je vis les anges des cieux, l'esprit qui est mon témoignage, âge dont toi-filles, nous devons qu'il y ait une paix. Sainte, sainte et sainte de Dieu, s'avance vers le roi des cieux, à nos titres de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Sainte, sainte et sainte de Dieu, s'avance vers le roi des cieux, à nos titres de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Les lectures de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le seau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du seau. Ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, « Monseigneur, toi tu le sais ? » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur Frères et Sœurs, vous l'aurez remarqué, ces jours-ci, une partie de l'événementiel des vacances que nous avons eues et que nous avons en métropole, eh bien ça tourne autour des sorciers, des sorcières de Halloween. Mes frères et Sœurs, bonne nouvelle ! La Toussaint existe toujours, et la résurrection du Christ réjouit nos cœurs, et nous sommes tous appelés à la sainteté. Tous saints. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, et chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation, et nous sommes donnés en modèle, l'Église sait bien que beaucoup, beaucoup d'autres ont également vécu. Dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus et inconnus. Mais, que comprendre à la sainteté, dans un monde qui est secoué de violences, et dans une Église qui n'échappe pas ? Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à écouter les béatitudes. Et à l'écoute des béatitudes, nous découvrons au moins deux choses. D'abord, que la pauvreté est la condition de ceux qui peuvent entendre l'appel à la sainteté et répondre. Et ensuite, que la sainteté est d'abord un don. L'enjeu de la réception de ce don n'en est rien de moins que le royaume. Tous, nous sommes tous appelés à la sainteté, dit le Concile Vatican II, sainteté que le pape François dit contemplée dans le peuple de Dieu, « La sainteté de la porte d'à côté ». C'est en nous dépouillant que tout ce qui obture le cœur colmate notre vulnérabilité, anesthésie la sensibilité, que nous accédons à la pauvreté essentielle. Une pauvreté de cœur, c'est-à-dire un cœur ouvert à l'amour qui transforme. Et ce dépouillement, frères et sœurs, s'opère par l'action de l'Esprit Saint en nous, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. Au fond, laissons-nous faire, abandonnons-nous à la grâce, lâchons les rênes, le royaume est là. Et finalement, chacun de nos petits pas, eh bien, vers le Seigneur, ça nous fait grandir. Cette bonne nouvelle est à recevoir aujourd'hui, non pour posséder le royaume, mais pour entrer dans la famille de ceux à qui le royaume est promis, bienheureux dans la charité. En définitive, la sainteté est un chemin à parcourir qui n'a d'autre nom que le Christ. Eh bien, frères et sœurs, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté. Oui, toi, toi qui écoutes sur les ondes de radio arc-en-ciel, toi qui nous écoutes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, toi qui nous écoutes, d'où tu es ? Tu es appelé à la sainteté. Eh bien, par un chemin différent. Bien que nous soyons et nous suivons les exemples de nos prédécesseurs, de nos amis, de nos frères saints, de nos sœurs saintes. Mais chacun de nous, nous construisons un chemin différent vers le Christ. Et parfois, ce chemin peut être surprenant ou inattendu, mais ce chemin sera toujours accessible. Oh Seigneur, que toutes les langues chantent Oh Seigneur, et que la terre exaltent sans fin Oh Seigneur, merveillez ta grandeur d'amour Amen, Alléluia Oh Seigneur, que toutes les langues chantent Oh Seigneur, et que la terre exaltent sans fin Oh Seigneur, merveillez ta grandeur d'amour Amen, Alléluia Heureux l'homme qui suit ton conseil Amen, Alléluia Heureux l'homme qui te bénit Amen, Alléluia Heureux l'homme serviteur des serviteurs Amen, Alléluia Oh Seigneur, que toutes les langues chantent Oh Seigneur, et que la terre exaltent sans fin Oh Seigneur, merveillez ta grandeur d'amour Amen, Alléluia Oh Seigneur, que toutes les langues chantent Oh Seigneur, et que la terre exaltent sans fin Oh Seigneur, merveillez ta grandeur d'amour Amen, Alléluia Heureux l'homme qui se tourne vers ta mère Amen, Alléluia Heureux l'homme le juste, le sage Amen, Alléluia Heureux l'homme qui accueille ton pardon Amen, Alléluia Et que la terre exaltent sans fin Oh Seigneur, merveillez ta grandeur d'amour Amen, Alléluia Oh Seigneur, que toutes les langues chantent Oh Seigneur, et que la terre exaltent sans fin Oh Seigneur, merveillez ta grandeur d'amour Amen, Alléluia Amen, Alléluia Amen, Alléluia Amen, Alléluia Amen, Alléluia Amen, Alléluia Poursuivons avec le psaume 23 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants C'est lui qui l'a fondé sur les mers, et la gardine ébranlable sur les flots Qui peut gravir la montagne du Seigneur, et se tenir dans le lieu saint L'homme au cœur pur aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son sauveur la justice Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur Et bien, frères et sœurs, ainsi s'achève notre temps de prière Quelques idées pour fêter et vivre la Toussaint en famille Et bien, je vous invite à vous souhaiter la bonne fête en ce jour Et si vous pouvez, partagez l'histoire des saints Des saints patrons, les uns et des autres en famille Donc, parlez de vos saints patrons, de ceux qui portent votre prénom Vous pouvez aussi écrire en famille une prière Une prière pour cette fête de la Toussaint, et le porter au Seigneur Vous pouvez lire l'histoire d'un saint Regardez une vidéo sur un saint Fabriquez une petite carte en famille sur l'histoire d'un saint Et peut-être l'envoyer à une personne qui porte ce nom Ou bien la gardez pour vous Et enfin, je vous invite à vous rejoindre À vous rejoindre pour la messe de la Toussaint Et partagez, partagez ensuite un très bon repas en famille Pour fêter cette fête Très très belle journée à vous Très belle fête à vous tous À bientôt Nous terminons avec le chant Le fleuve de Dieu Très belle journée à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501